Bonjour et bienvenue dans Buffy Slay's 20, saison 2, épisode 16. Comme toujours, on a une question, deux minutes pour y répondre, et le but c'est de réussir à répondre en deux minutes, ce qui, comme vous l'avez vu dans les épisodes précédents, n'est pas toujours simple, surtout pour moi. Alors ce coup-ci, on a une question pour David. Deux de nos... Amis, proches. Des grands fans illustres de la série. Et on va demander à David d'y répondre. Et cette question, c'est, David, que penses-tu du traitement du deuil de Willow dans la saison 7 ? Donc, oui, parce que Kevin et Juliette trouvaient que, quand on avait parlé de la mort de Tara, on n'avait pas parlé justement du deuil, mais on a parlé de la mort de Tara, parce que c'était la question sur la saison 6. Oui. Et le deuil, évidemment, comme on peut... Évidemment, il y a la première réaction qui est... Le deuil, comme on dit de manière très générique, j'en parle dans un court-métrage, dans une bande dessinée que j'ai faite, c'est, voilà, d'un point de vue psychanalytique, névo-thérapeutique, c'est le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. On pourrait partage de l'idée qu'après la mort de Tara, la première phase, effectivement, et le déni et la colère, Willow qui devient cet énorme méchant qu'on connaît. Moi, dans la saison 7, j'ai eu un problème avec Willow, de manière générale. J'ai du mal à me positionner par rapport à elle, c'est un personnage que j'ai adoré. Je suis rentré dans Buffy, beaucoup soit par Willow, même si j'adore Buffy, je m'identifie beaucoup à Buffy depuis le début. Willow était une porte d'entrée, Willow et Oz, Willow et Tara, Willow toute seule. Et je trouve que dans la saison 7, il y a plein de moments où je la perds, en fait. Je trouve que, justement, elle est très déprimée et diminuée, ce qu'on peut comprendre, mais j'ai rarement l'impression que c'est dû au deuil de Tara. Il y a cette magnifique scène à la fin de l'épisode C3, où elle pose les cailloux, il y a l'épisode où elle embrasse Kennedy, où elle se transforme en Warren, je trouve extrêmement malsain, où tu comprends la culpabilité de « je vais de l'avant, je me sens coupable », c'est un magnifique épisode et c'est très bien raconté, très juste. Mais le reste du temps, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait là, que ce n'est pas tout à fait aussi bien écrit que ça pourrait, qu'ils n'en parlent plus tout le temps. J'ai l'impression que Willow est diminuée, mais j'ai du mal à savoir si elle est diminuée parce qu'elle a failli détruire le monde et qu'elle a failli faire quelque chose de terrible, parce que c'est vraiment Tara. Je retrouve plus Willow quand elle va dans la même année dans Angel, où justement, même en étant très sensible et très fragile, elle a quand même du caractère, elle a quand même cette personnalité qu'elle a gagnée au fur et à mesure des saisons, alors que dans toute la saison 7, je la sens tellement... Ce qui peut être normal, vu justement ce qui est arrivé avec Tara, elle est en train de faire son deuil, elle est malheureuse, mais je ne le sens pas comme j'aurais aimé le sentir au niveau de ce que je pense être le deuil d'un personnage. J'entends ce que tu dis. Moi, je l'ai toujours pensé comme ça. Elle avait un cœur rempli d'amour, puis rempli de plein de choses, et là, tout d'un coup, tout s'est un peu rétréci, et donc elle aussi, elle s'est un peu rétréci. Et justement, vers la fin de la saison, elle recommence à s'ouvrir, parce que tout d'un coup, elle a autre chose dans sa vie que juste la culpabilité. Parce que c'est ça, en fait, le fait que Tara ne soit pas là fait qu'il ne lui reste que la culpabilité de ce qu'elle a fait dans l'année précédente. S'il avait eu Tara dans sa vie, au début de la saison 7, elle aurait été différente. Donc moi, je l'ai toujours vue comme ça. Mais je suis sûre que vous avez des avis multiples et variés sur la question. Commentaire, racontez-nous, dites-nous ce que vous en pensez, et puis surtout, si vous êtes complètement d'accord avec David, partagez ça partout pour que le reste du monde puisse être au courant de ce que pense David sur la question, et vous-même pas, bien sûr, vu que vous êtes d'accord. Et on a une question, deux minutes pour y répondre, et le but, c'est de réussir à répondre en deux minutes, ce qui, comme vous l'avez vu dans les épisodes précédents, ce n'est pas toujours simple, surtout pour moi, surtout, et pour lui, c'est parce que je lui coupe la parole. On pourrait penser qu'après un an d'expérience, je pense que c'est ça le problème, en fait. On se pensait mieux maîtriser et arriver, en fait, on y arrive moins bien que l'an dernier. Oui, mais justement, parce que l'an dernier, on avait le stress. Là, maintenant, on est là. Ah non, mais il n'y a pas de souci, je peux le faire, deux minutes. Tu te rends compte, tu sais qu'on avait fait des trucs en 30 secondes, on n'essaie même plus de faire 30 secondes.